Eric Samartin fait une grande carrière en Asie, n'est plus jockey, mais il a une grande nouvelle à nous annoncer. Bonjour Arnaud. La grande nouvelle, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens qui, en même temps, ne sont pas tous au courant. J'ai décidé de m'installer en traîneur. Donc ça faisait un an et demi que j'étais chez Alain de Roy-et-Dupré, en tant que stagiaire, pour me remettre un petit peu dans le bain. Et puis là, je suis en train de bouquiner tout le bouquin de vente. Et malheureusement, tout ce qui est les bons chevaux que j'aime partent à des prix à horizon. Donc en même temps, c'est normal. Urban Sea, Cape Cross, This is a Star, c'est normal. Et alors donc, dans la pratique, depuis combien de temps as-tu eu ton examen ? Et où est-ce que tu vas t'installer et quand ? Alors quand on dépose un dossier à France Gallo, il faut entre un an et un an et demi pour avoir l'examen. Donc là, je l'ai eu au mois de juin. Donc là, je suis en train de valider auprès de la MSA et tous les papiers auprès de France Gallo. Et puis d'ici la fin de l'année, j'ai l'écurie, j'ai les gens pour travailler, j'ai tout, il ne manque que les chevaux. Alors l'écurie où ça ? À Chantilly, sur les aigles, bien sûr. Est-ce que tu pars tout seul ou tu as déjà une clientèle qui est prête à t'accompagner ? J'ai des gens, j'ai des propriétaires qui m'ont dit qu'ils me donnent un coup de main pour démarrer. Donc j'espère qu'ils vont aller jusqu'au bout de leurs ambitions. Est-ce que le fait d'avoir passé tant d'années, je ne sais plus combien, tu vas nous le rappeler, à Hong Kong, t'aide à avoir des clients chinois peut-être qui souhaitent investir en France ? Alors j'ai passé 15 ans à Hong Kong, j'ai passé. Mais non, parce que du temps de Bi-Hong Kong, oui, il venait acheter des chevaux aux clients et puis les ramener. Il les mettait auprès d'entraînement avec ses chevaux et puis ensuite, si c'était prêt, il les ramenait comme pipi ou pipi-ji à Hong Kong, c'est-à-dire des mêlènes. Mais non, les Asiatiques veulent avoir leurs chevaux, veulent voir leurs chevaux courir, donc ça, ça ne se fait plus trop. À part un ou deux businessmen qui ont des chevaux à Paris, enfin qui ont leurs affaires à Paris ou en Europe, sinon non, les clients chinois, non, il n'y en a pas beaucoup. Alors on sait que le passage de jockey à entraîneur n'est pas toujours aisé, bien entendu. La décision de devenir entraîneur, est-ce qu'elle mûrit depuis de longues années dans ta tête ? Oui, mais bon, j'ai pris une année sabbatique en rentrant de Hong Kong et puis je vous dis, il y a deux ans, j'ai déposé un dossier à France Gallo, mais oui, dans l'intention de m'installer entraîneur, c'est la suite logique. Moi, les courses, la compétition, c'est ma vie et puis de préparer, d'organiser, d'entraîner, d'améliorer les chevaux ensuite pour leur faire passer le poteau en tête, ça, c'est un grand moment et c'est avec, j'espère, cette grande réussite que je suis assez ambitieux quand même. Ah bon ? Oui, et donc je ne fais pas ça comme ça pour m'amuser parce que j'ai envie de le faire, évidemment, mais ça reste un plaisir quand même. Oui, bien sûr, c'est un plaisir, évidemment, mais oui, c'est moi, ma vie, mes chevaux, c'est mon plaisir, c'est mon milieu, c'est ma vie. Et pour conclure, après un an et demi passé chez Alain Henri Dupré, l'entraîneur que l'on sait, le maître entraîneur, qu'as-tu appris de particulier ? J'ai appris beaucoup de choses parce que avec tout le bagage depuis 30 ans, moi, je n'ai pas beaucoup monté en France, j'ai monté 5 ou 6 ans et j'ai passé beaucoup de temps à l'étranger, 5 ans aux Etats-Unis et 15 ans à Hong Kong et j'ai appris plein de choses et puis j'avais surtout besoin de me remettre dans le contexte des hippodromes et des centres d'entraînement français. Les jambes des chevaux, j'ai appris beaucoup, les soins vétérinaires, j'ai fait des chirurgies, j'ai fait tout ce qu'on pouvait faire de mieux pour s'installer avec un grand bagage. Merci Eric et bonne chance. Merci Eric. Merci. 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 Merci.